Mes frères et sœurs, parlons aujourd'hui de l'importance de garder espoir en Allah dans les moments difficiles. On vit une période de trouble. On vit une période où le vrai est devenu faux et le faux est devenu vrai. Et d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Viendront pour les gens des années trompeuses, au cours desquelles le menteur sera déclaré véridique. » Regardez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit qu'on va connaître des années trompeuses au cours desquelles le menteur sera déclaré véridique. L'homme véridique sera déclaré menteur. On considérera le traître comme étant digne de confiance. Et l'homme digne de confiance sera accusé de traître. Et au cours desquelles, Ar-Ru'a ibadah se prononcera. Quelqu'un a demandé au messager d'Allah « Qui est Ar-Ru'a ibadah ? » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « L'homme vil doté de peu de science qui se prononcera dans les affaires du peuple rapporté par Ibn Majah. » Nous vivons cette époque. Dans ce climat électrique, il est important de rappeler aux musulmans et aux musulmans qu'il ne faut pas perdre espoir en Allah et qu'il faut continuer à construire. Comme vous le savez, cette vie n'est pas stable. Cette vie contient du bon et du mauvais, des moments de joie et des moments de tristesse. Et l'espoir est un moteur qui aide à surmonter les épreuves. Ce qui pousse un commerçant à voyager et prendre des risques, c'est son espoir de gagner de l'argent. Ce qui fait qu'un étudiant veille à réviser et à faire beaucoup d'efforts, c'est son espoir de réussir son année. Ce qui fait aimer aux malades ces médicaments amers qui sont difficiles à prendre, c'est son espoir de guérir. Et ce qui encourage le croyant à délaisser ses passions illicites et à tenir face aux tempêtes, à obir à Allah tabarak ta'ala, c'est son espoir d'obtenir sa satisfaction et son paradis. Comprenez, Ahbab il Karam, que l'espoir est très important dans la vie d'un musulman. Une vie sans espoir est une vie très dure. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak ta'ala, on va parler de quatre points. 1. L'interdiction de désespérer malgré que nous vivons une vie pleine d'épreuves. 2. L'importance de l'espoir dans la vie. 3. Les sources d'espoir chez le musulman. 4. Ça sera une conclusion. Premièrement, l'interdiction de désespérer. Allah tabarak ta'ala a interdit de désespérer en lui, Azza wa Jal. Allah tabarak ta'ala a dit « Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur sinon les égarer ? » Ahbab il Karam, Abdullah ibn Mas'ud, en évoquant les grands péchés, il évoqua l'association à Allah, le désespoir de la miséricorde d'Allah et se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Le désespoir est une cause de la corruption du cœur. Un cœur ne peut être en bon état alors qu'il est noyé dans le désespoir. Et d'après Abu Huraira, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque vous entendez quelqu'un dire « Les gens ont péri, sachez qu'il est celui qui périt le plus » rapporté par le musulmane. » « Jamais c'est fichu pour la ummah, n'ayez jamais ce discours pessimiste. » « N'ayez jamais ce discours pessimiste. » Comprenez donc qu'il faut garder espoir en Allah azawajal et ce, même si vous êtes éprouvé. Et même si l'épreuve s'est intensifiée. Et comme vous le savez, l'épreuve fait partie de la vie du croyant et celle-ci sert à le purifier et à l'élever en degrés. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourat al-Ankabut Je vous rappelle ces quelques versets et c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les épreuves. Dans Sourat al-Ankabut, Allah tabarak wa ta'ala a dit « Ba'ada a'udhu billahi minash shaytan al-rojim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim » « Alif la mime, a'hasib al-nasu ayyutraku, ayyakulu amanna wa hum la yuftanun » « Alif la mime » Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ? Est-ce que vous pensez que vous allez vivre une vie de croyant sans épreuve ? Ce n'est pas possible. Allah tabarak wa ta'ala a dit également dans Sourat al-Baqarah Allah azza wa jalla nous dit « Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous ? Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés « Quand viendra le secours d'Allah ? » Quoi ? Le secours d'Allah est sûrement proche. Allahu Akbar Allah azza wa jalla nous rappelle qu'on entrera au paradis que lorsqu'on aura vécu des épreuves semblables à celles qu'ont subi nos ancêtres. Garder ça en tête. Cette vie, sa base, c'est l'épreuve. Et garder également en tête qu'Allah tabarak wa ta'ala ne fait jamais porter une charge au-dessus de la capacité d'une personne. C'est-à-dire que si tu as fait porter telle ou telle épreuve, c'est que tu as la capacité de la supporter. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourat al-Imran Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Écoutez bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit s'il vous plaît. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Allahu Akbar Ici, Allah tabarak wa ta'ala nous dit qu'on va entendre des propos désagréables. Et il nous dit, Azza wa Jal, mais si vous êtes endurant, soyez patient, soyez fort, tenez le coup. La vie est courte. Vous savez en plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma communauté vivra entre 60 et 70 ans et peu d'entre eux dépasseront cet âge. À quel âge ? Fais le bilan de ta vie. Il est possible que ce soit bientôt notre fin. Accrochez-vous donc et soyez fort. Allah ta'ala dit, mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Soyez patient et soyez pieux. Tout a une fin. Les épreuves ont une fin. Cette vie a une fin. Et nous, on le sait qu'après cette vie, on en a une autre qui nous attend et qui, elle, est éternelle. Anas radiallahu ta'ala anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah veut du bien de son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce monde. Allahu Akbar. C'est-à-dire que quand Allah te veut du bien, il va t'accélérer ton châtiment ici-bas, pourquoi ? Pour que tu ne payes pas de factures le jour du jugement. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des problèmes de famille, de santé, d'argent, etc. Et ça va être comme ça tout au long de ta vie. Pourquoi ? Parce qu'Allah te veut du bien. Il veut te préparer à ce que lorsque tu arrives le jour du jugement, tu sois lavé de tes fautes. Quand il veut du mal de son serviteur, il s'abstient de le châtier pour sa faute jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière le jour de la résurrection. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Subhanallah. C'est-à-dire que plus l'épreuve elle est grande, plus la récompense elle est grande. Accrochez-vous. Donnez bon. Allah le très haut quand il aime les gens, les éprouve. Est-ce que tu médites ces paroles ? Quand Allah aime les gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve avec abnégation aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui rapporter par Telmidi. Et sachez que les personnes qui ont la foi la plus complète sont les personnes les plus éprouvées. D'après Sa'ad, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les gens les plus éprouvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Puis ceux qui leur succèdent en degré. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Tu médites sur ces paroles ? Comprends donc que plus tu vas cheminer vers Allah, plus tu vas augmenter ta foi, plus les épreuves vont grandir. Mais pourquoi ? C'est un bien, sache-le, c'est une purification pour toi, c'est une élévation en degré pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre, lavé de toute faute. Allahu akbar. Le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, ibn Maja, al-Darimi, ibn Hibban, al-Hakam, l'imam Ahmad, avec une chaîne de transmission authentique. Gardez en tête, ahbab al-Karam, vous qui êtes éprouvé, que seul Allah tabarak wa ta'ala peut vous délivrer de toutes ces épreuves. Allah ta'ala a dit, Allah tabarak wa ta'ala dit dans surat al-An'am, surat 6, versets 17 et 18 Tu médites sur ce verset, s'il t'appelait ? Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs, c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Ibn Abbas, r.a, a dit Allah nous suffit et quel bon défenseur. C'est la formule prononcée par Ibrahim quand on le jeta au feu. Allahu akbar. Ibrahim, alayhi salam, comme vous le savez, il a été éprouvé. Après avoir cassé les statues, son peuple décida de le punir. Ils l'ont mis dans une catapulte et ils ont allumé un immense feu pour le jeter dans ce feu. Puis Ibrahim, alayhi salam, a dit C'est-à-dire Allah nous suffit et quel bon défenseur. Et comme vous le savez, Allah ta'ala a dit Allah a dit au feu d'être paix et fraîcheur pour Ibrahim. Et le feu n'a pas brûlé Ibrahim. Et cette parole, Allah nous suffit et quel bon défenseur, Hasbunallah wa ni'mal wakil, a été prononcée également par Mohammed, sallallahu alayhi salam, quand on lui a dit Les gens ont mobilisé des masses contre vous, craignez-les. Ils sont nombreux contre vous. Ils veulent vous faire du tort, du mal. Craignez-les. Et cela augmente à leur foi. Et ils dirent Allah nous suffit et quel bon défenseur. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ces paroles ? Parce qu'ils savent qu'Allah leur suffit. A partir du moment où ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala n'aie peur de rien. Allah ta'barak wa ta'ala te suffit. Tu as le maître à tes côtés. Tu as celui qui gère ce royaume. Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis sachez que nous sommes dans la fin des temps. Et que plus le temps passe, plus la pratique de la religion sera difficile. Mais retenez que la récompense sera au rendez-vous. Bézni Allah et ta'barak wa ta'ala. Abu Huraira radiya'l'an nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi salam a dit A ses débuts l'islam était étranger et c'est ainsi qu'il redeviendra un jour autant qu'à ses débuts. Touba. Touba une bonne récompense. Bonne nouvelle aux étrangers. Fataouba l'il-guraba. Hadith il est chez muslim. Et dans la version de l'imam Ahmad par le biais de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhumma, on demanda au prophète sallallahu alayhi salam qui sont ces étrangers. Il répondit, ceux qui s'attacheront à la vertu lorsque les gens seront corrompus. Allavine yuslihouna idha fasada al nas. Le prophète sallallahu alayhi salam a dit également que viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main rapportée par Telmédi. Tenir une braise de feu dans ta main. T'es bien d'accord ? C'est insupportable. Ça va te brûler la main. C'est très difficile. Et le prophète sallallahu alayhi salam il nous dit que viendra une époque où pratiquer sa religion sera semblable à quoi ? A quelqu'un qui tient une braise de feu dans sa main. Mais ce qui est beau, c'est que derrière la récompense elle est grande. D'après Hudba ibn Razwan radiyallahu alayhi salam il y aura certes après vous des jours de patience. Celui qui à cette époque s'accrochera à ceux sur quoi vous êtes, c'est-à-dire ils vont s'accrocher à leur din, aura la récompense de 50 d'entre vous. Ils ont dit aux messagers d'Allah ou d'entre eux, le prophète sallallahu alayhi salam il dit plutôt d'entre vous rapporté par Tabarani. Vous vous accrochez à votre religion dans ces moments durs, dans ces périodes de troubles, dans ces moments où c'est difficile de pratiquer votre din, sachez que vous avez la récompense de 50 compagnons. Accrochez-vous donc à votre din. Ensuite, deuxième partie, l'importance de l'espoir dans la vie du musulman. Mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi salam est notre exemple. C'est le modèle qu'Allah nous a envoyé. Le prophète sallallahu alayhi salam, il a vécu des moments difficiles. Comme vous le savez, pendant 13 ans à la Mecque, il appelait les gens à l'islam. Et puis le retour qu'il a eu, c'était des moqueries, des insultes. On l'accusait d'être un menteur. On a torturé ses compagnons. Ils ont fait du mal aux compagnons du prophète sallallahu alayhi salam. Les premières années de la révélation ont été très difficiles pour les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi salam leur a dit de partir en Abyssinie. Le prophète sallallahu alayhi salam a dit à ses compagnons « Dispersez-vous sur la terre, Allah vous réunira. » Donc ici on voit que le prophète sallallahu alayhi salam est toujours là à donner espoir. Dispersez-vous sur la terre, Allah vous réunira. Le prophète sallallahu alayhi salam a toujours eu l'habitude de donner espoir aux compagnons. Khabbab ibn al-Arat radiallahu alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi salam se plaignant de la douleur des épreuves et de la difficulté des malheurs en disant « Ne vas-tu pas adresser des demandes à Allah en notre faveur ? Ne vas-tu pas invoquer le secours d'Allah pour nous ? » Le prophète sallallahu alayhi salam lui a donné beaucoup d'informations et à la fin du hadith le prophète sallallahu alayhi salam a dit « Mais vous vous empressez beaucoup trop. » Il voulait par cela éduquer les compagnons pour leur faire comprendre qu'avant le soutien d'Allah il y a forcément quoi ? Il y a l'épreuve et la patience qui va avec. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. « Non on s'empresse trop, on veut vite du résultat. » Mais il faut impérativement l'épreuve et la patience. Le prophète sallallahu alayhi salam a toujours été de ceux qui donnaient espoir aux gens même dans les moments difficiles. Lorsque le prophète sallallahu alayhi salam a immigré de Mecca à Médine il était comme vous le savez avec Abu Bakr r.a. dans la grotte de Fawr dans laquelle il est resté trois jours. Les moucherikins se sont mis à la recherche du prophète sallallahu alayhi salam il avait une récompense de 100 chamelles pour celui qui capture le prophète sallallahu alayhi salam donc ils se sont mis à sa recherche. Et le prophète sallallahu alayhi salam qui était avec Abu Bakr dans la grotte de Fawr à un moment donné les moucherikins se sont rapprochés de la grotte de Fawr et Abu Bakr a dit à nous il a fait part de son inquiétude au prophète sallallahu alayhi salam en lui disant que s'ils s'approchent un peu plus ils vont nous voir. Le prophète sallallahu alayhi salam lui a dit « Quelle crainte as-tu ? Que penses-tu de deux personnes dont le troisième est Allah ? » Allah tabarak wa ta'ala nous en parle dans le Coran « Idhya quoulou li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana » quand il a dit à son compagnon « Ne t'affliche pas car Allah est avec nous » Est-ce que le prophète sallallahu alayhi salam dans ces moments difficiles il a perdu espoir ? La réponse est non. Pendant la bataille des coalisés, au cours des travaux, une énorme pierre causa beaucoup de difficultés aux musulmans qui creusaient la tranchée. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi salam il a appris que Ratafan, Quraysh, une grande armée de moucherikine allaient venir combattre Médine. Avec l'idée de Salman et le Farisi, ils ont creusé un fossé dans l'entrée la plus sensible de Médine. Pourquoi ? Pour éviter que l'ennemi pénètre la ville de Médine. Pendant qu'ils étaient en train de creuser, ils avaient faim, ils étaient fatigués et ils ont eu devant eux une énorme pierre qu'ils n'ont pas réussi à la briser. Et là, le prophète sallallahu alayhi salam, quand il a été informé, il descendit dans la tranchée et à l'aide d'une pioche, il la frappa d'un coup tellement fort qu'un tiers de la pierre explosa en morceaux. Alors le prophète sallallahu alayhi salam a dit « Allahu Akbar, Allah est le plus grand » Et il a dit quoi ? Il a dit « Les clés de Syrie m'ont été données ». Il a frappé un deuxième coup qui fit voler en éclat un deuxième tiers de la pierre, puis à nouveau il a dit « Allahu Akbar, les clés de Perse m'ont été données. Par Allah, je vois le château blanc de Madaïn. » Puis il frappa un troisième coup qui réduisit en pièces le dernier tiers de la pierre. Le prophète sallallahu alayhi salam dit alors « Allahu Akbar, les clés du Yémen m'ont été données. Par Allah, je vois les portes de Sana'a. » Ce que l'on tire comme leçon de ce passage, c'est que le prophète sallallahu alayhi salam, lui et les compagnons, ils avaient faim. Ils étaient fatigués. Ils savent qu'il y a une grande armée qui va venir les attaquer. Et avec tout ça, le prophète sallallahu alayhi salam, il leur donne espoir. Il donnait espoir aux compagnons dans les moments les plus difficiles. Et tel doit être le comportement de chaque musulman et chaque musulmane. Il faut impérativement que, pendant les moments difficiles, on soit des moteurs d'espoir et non l'inverse. Et je rappelle que nous qui appelons Allah, nous sommes responsables de la transmission du message et non du résultat. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'il est possible que certains imams, pendant cette période difficile, commencent à perdre espoir. Ne perds pas espoir, accroche-toi et remplis ta mission. Et rappelle-toi que tu n'es pas responsable du résultat. Ce qui t'est demandé, c'est de faire le bien. De propager le bien. Et non pas avoir du résultat. Je te rappelle qu'Ibn Abbas, sallallahu alayhi salam, rapporte que le prophète sallallahu alayhi salam a dit « Les différentes communautés me furent présentées et je veux un prophète ou deux passer accompagné d'un groupe d'hommes. Un prophète qui n'avait aucun compagnon. » C'est-à-dire que le jour du jugement, il y aurait un prophète que personne n'a suivi. Retiens bien que ce qui est demandé au prophète, c'est de transmettre et non le résultat. Il en est de même pour nous. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam muslim. Mes frères et sœurs, notre prophète Ibrahim alayhi salam, alors qu'il était devenu âgé et qu'il n'avait pas encore eu d'enfant, il demanda à Allah ta'ala de lui accorder un enfant pieux. Pas n'importe quel enfant, un enfant pieux. Il a toujours eu une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a gardé espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit « Rabbi habli minas salihin. » « Seigneur fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. » Et Allah ta'ala a exaucé son invocation et lui a accordé, comme vous le savez, Ismail et Ishaq alayhi salam. Le prophète Moussa alayhi salam, il est poursuivi par Pharaon et son armée, puis d'un seul coup il se retrouve devant la mer. Et les croyants autour de Moussa ont dit « Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit « Nous allons être rejoints. » Et Allah ta'ala nous dit que le prophète Moussa a dit « Jamais car j'ai mon Seigneur avec moi qui va me guider. » Il a gardé espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas perdu espoir en Allah alors que c'était difficile. Alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, c'est-à-dire Pharaon et son peuple, et nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien là un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Le prophète Ya'aqoub alayhi salam, il aimait beaucoup son fils Yusuf qui, comme vous le savez, a été jeté dans le puits par ses frères. Qu'il l'enviait. Il n'a pas connu le désespoir. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Fasabrun jamil » n'est-ce pas ? Puis par la suite, il a perdu Benjamin, Benyamin, n'est-ce pas ? Et il a même perdu la vue. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là ? Peut-être qu'Allah me les rendra tous. C'est lui le savant, le sage. Il n'a pas perdu espoir. Ayoub alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala, l'a éprouvé. Il a perdu sa richesse, ses enfants, sa santé. Et ça a duré très longtemps. Ayoub alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala Et Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exhaussâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux, avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Ayoub alayhi salam, comme vous le savez, il a été avalé par ce grand poisson. Et subhanallah, il n'a pas perdu espoir. Il était dans les ténèbres du ventre du poisson, les ténèbres de la nuit, les ténèbres de la mer. Et Yunus nous dit à Allah, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allons pas l'éprouver. Puis il dit dans les ténèbres, l'appel que voici, pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nom des injustes. Nous l'exhaussâmes et le sauvâmes de son angoisse et c'est ainsi que nous sauverons les croyants. Yunus alayhi salam n'a pas perdu espoir. A travers toutes ces histoires, on voit qu'aucun parmi les prophètes, qui sont nos modèles, n'a perdu espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. L'humain, de par sa nature, aime les bonnes nouvelles et cela le rassure. La bonne nouvelle est une source d'énergie. Par contre, faire fuir les gens par des discours pessimistes, cela fait naître le désespoir. Le prophète, sallallahu alayhi salam, dans le hadith de Anas ibn Malik, il a dit Rendez les choses faciles, ne les rendez pas dures. Et il a dit, sallallahu alayhi salam, annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir les gens. Dans mon discours, ne comprenez pas que je suis en train de déconnecter les gens de la réalité du contexte. Non, je sais que nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Mais il faut impérativement se rappeler que nos prophètes, que les compagnons, nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, ont connu des difficultés qui étaient plus grandes. Ils n'ont pas perdu espoir. Ils se sont accrochés. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, Allah ibarik fikum. Et aussi garder en tête qu'Allah, tabarak wa ta'ala, c'est lui qui gère ce royaume. Gardez en tête qu'Allah, tabarak wa ta'ala, est proche de ses alliés, des croyants pieux. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Dis, oh Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Dans ce verset, on comprend que la puissance appartient à Allah, et qu'il ne faut s'en remettre qu'à lui. Allah tabarak wa ta'ala, il est le seul qui peut nous être utile, ou qui peut nous causer du tort. Et rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever, garde ça en tête, Allah ibarakfiq. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Gardez en tête qu'il ne faut avoir peur que d'Allah, et qu'il faut avoir confiance en lui, comme il le faut. Accrochons-nous au livre d'Allah et à la sunnah du prophète, afin d'obtenir la délivrance. Ahab et al-karam, où en sommes-nous dans notre vie de tous les jours, concernant la sunnah du prophète ? Est-ce qu'on suit le prophète ? Il faut impérativement pratiquer notre religion sans faire de tri. Sans faire de tri. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui prennent l'islam pour un menu à la carte. Ça, je prends, ça, je prends pas. Non. Allah tabarak wa ta'ala dit Entrez entièrement, pleinement dans l'islam, sans faire de tri. Mes frères et soeurs, gardez en tête une chose. C'est que certes, nous vivons une période difficile, mais la communauté musulmane a connu dans l'histoire des périodes plus sombres, des périodes plus dures. Il n'y a qu'à voir ce que les tatars ont fait, les bains de sang qu'ont connus les musulmans à cette époque, l'injustice qui s'est répandue chez eux et chez d'autres. Et grâce à Allah, la communauté est toujours debout. Elle est toujours debout. Certes, les temps sont durs pour les musulmans de France, mais je vous rappelle tout de même qu'il y a eu une belle évolution durant ces dernières années. Faut pas l'oublier. Il y a 60 ans, en France, nos lieux de culte se comptaient sur les doigts d'une main. Manger halal était difficile. L'accès à l'apprentissage de la religion, à l'éducation était très limité. Méditez sur tout ça et sur cette évolution. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est au top, que ça y est, on ne peut plus rien faire de plus. Non. Mais je veux dire que grâce à Allah, il y a quand même du khir qui a été fait. Il faut continuer à œuvrer dans le bien. Et ce, jusqu'à notre dernier souffle. Après avoir entendu tout cela, je vous invite ainsi que moi-même à ne pas nous contenter d'avoir espoir seulement. Mais il faudra impérativement, un, se réformer soi-même. Allah, tabaraka ta'ala, dit dans surat al-Ra'ad, surat 13, verset 11, En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ceux qui sont en eux-mêmes. C'est-à-dire que si toi, tu veux que les choses changent, commence déjà par changer. Au niveau individuel, j'ai des conseils à te donner. Au niveau familial également et au niveau collectif. Alors au niveau individuel, il faut voir sa vie comme un projet. C'est quoi le projet de ma vie ? La réponse à ça doit être de faire le bien au quotidien en cumulant les bonnes actions. Et en planifiant quelque chose de majeur. Est-ce que j'ai envie de laisser une heure écrite ? Est-ce que je vais me concentrer sur l'éducation ? Est-ce que je vais laisser une belle sadaqa jariya ou plusieurs sadaqa jariya ? Est-ce que je vais me concentrer sur la résolution d'un problème de société ? Bref, quelle est ma contribution à moi personnellement dans ce monde afin de plaire à mon seigneur ? D'après Anas ibn al-Malik al-Radi al-Anhu, le prophète a dit « Si l'heure a lieu alors que l'un d'entre vous a un petit palmier à planter dans sa main, s'il peut le planter avant qu'elle n'ait lieu, qu'il la plante rapportée par le Bukhari dans l'Adab al-Mufrad ». Ça veut dire quoi ? Le sens de ce hadith est « œuvre dans le bien jusqu'à ton dernier souffle ». On voit ici l'importance de faire du bien et ce jusqu'au dernier souffle de notre vie. Ça c'est donc au niveau individuel. Il faut que tu aies des projets dans ta vie. Au niveau familial, le conseil que j'ai donné, c'est de veiller à ce que notre maison, notre foyer, soit un endroit de rayonnement, un endroit de douceur, de bienveillance, d'adoration, un cocon où l'on se sent bien, un abri face à la brutalité de ce monde, un endroit où l'on reprend des forces, humainement et spirituellement, un endroit où nos enfants trouvent l'amour, le savoir et l'éducation dont ils ont besoin pour devenir des adultes forts, bienveillants et épanouis. Au niveau collectif, nos associations doivent saisir ce moment historique comme une opportunité unique en transformant l'épreuve et les pressions en opportunités afin de se mettre à niveau professionnellement et en conformité sur le plan comptable, juridique, opérationnel. On vous le répète depuis pas mal de temps, les associations doivent être irréprochables et travailler ensemble. Sinon, elles seront toutes soit placées sous contrôle, soit dissoutes. Vous avez sûrement vu le travail majeur qui a été initié via la plateforme des musulmans, notamment en direction des associations. C'est cette démarche professionnelle qui doit nous permettre de ressortir tous grandis et renforcés de cette triste période. Nous tous, les responsables associatifs et cadres musulmans, sommes face à nos responsabilités, à nous de les assumer. Pour finir, Abba Bil Karam, Gardez confiance en Allah Azza wa Jal. Gardez espoir en Allah Subhanahu wa ta'ala. Gardez espoir qu'Allah Tabarak wa ta'ala vous réserve de grandes récompenses si vous restez sur le chemin droit. Restez droit dans vos bottes et ne vous laissez pas intimider. Investissez-vous à fond pour faire le bien. Fais le bien jusqu'à la fin de ta vie. En cas d'un acte islamophobe, faites valoir vos droits avec les moyens légaux. Solidifions nos structures, associations, etc. au niveau des normes de sécurité, compta. Ne lâchons rien. Soyons unis et soutenons-nous les uns les autres. Soutenons nos associations. Restons solidaires. Si je récapitule, les gros points, c'est garde espoir et fais des bonnes actions jusqu'à ton dernier souffle. Garde espoir et fais des bonnes actions jusqu'à ton dernier souffle. Le mot de la fin. Les non-musulmans ne lisent ni le Coran ni les hadiths du Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Ils vous lisent vous. Soyez un ambassadeur de l'islam. Laissez voir la sunna en vous. Ayez un bon comportement et répandez la beauté de l'islam en la pratiquant correctement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.